... Mes très chers frères et mes très chères sœurs en islam, j'ai donc le plaisir de vous retrouver aujourd'hui afin de vous présenter un nouveau sujet lié à notre belle religion. En effet, nous allons aborder ensemble le thème de la prêche à Allah. Il s'agit tout d'abord que le vrai croyant, le croyant authentique, est celui qui rivalise avec les autres afin d'atteindre ses objectifs, de parvenir à ses fins. Et s'il engage toute cette énergie, s'il met tous ses efforts à disposition, il le fait dans cette optique unique d'être sauvé du feu de l'enfer et d'être parmi les heureux élus qui pourront accéder au paradis de son Seigneur dans nos deux ans. Ainsi, Allah dit dans le Coran, dans la Sourate Lavage, dans le verset numéro 207, Allah dit donc dans le sens de ces versets, « Et parmi les gens, certains achètent leurs propres personnes pour la satisfaction d'Allah. Et Allah est miséricordieux envers ses habitants. » Et Allah a certes évoqué dans son livre différentes communautés qui ont précédé la communauté du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et ces communautés, comme vous le savez, étaient certes plus fortes, étaient certes pourvues de plus gros biens et avec plus de bienfaits, mais elles ont néanmoins succombé au suivi de leur passion et sont tombées dans la débauche et cela les a conduits de manière inévitable au malheur. Et sachez que rien ne peut préserver une communauté qui aurait emprunté une telle voie du châtiment d'Allah. Leurs passions les ont donc bloquées et l'affliction qui les a recouvert, les tourments qui les ont accablés, n'ont pas pu être repoussés, puisqu'ils ont été décrétés par Allah, le Seigneur de l'Univers. Ainsi, Allah a dit à propos de telles communautés, dans la Sourate numéro 9, le verset 69, comme ceux qui vous ont précédés. Ils étaient plus forts que vous, avaient plus d'argent et d'enfants que vous, et ils ont alors joui de leurs bienfaits. Et vous aussi, vous avez joui de vos bienfaits, comme ceux qui vous ont précédés ont joui de leurs bienfaits. Et vous avez discuté comme ils ont discuté. Voilà ce dont les actions sont vaines dans ce monde et dans l'au-delà. Et voilà les perdants. Par ailleurs, mes chers frères et mes chères sœurs, sachez que le bienfait de la vérité et de la religion de l'islam qu'Allah nous a donné, ne se complètent et ne peuvent devenir parfaits, si ce n'est que lorsqu'ils sont accompagnés de la prêche à Allah, qui constitue à l'appel qu'un individu peut faire aux autres afin de se rallier à la peau d'Allah, le Tout-Puissant. Et cette prêche à Allah va permettre aux individus qui s'engagent dans cette voie d'obtenir, par la permission et la grâce de leur Seigneur, d'obtenir les plus hauts degrés dans le paradis. Et Allah a certes cité dans son livre, le Coran, des exemples d'individus qui ont appelé à cette voie de droiture et qui ont, de manière plus ultime, accédé aux bénéfices qui en découlent. Ainsi, Allah a dit dans la surah numéro 42, dans le verset numéro 15, en s'adressant à son prophète Mohammed, c'est à cela que tu dois appeler. Adopte la voie de la droiture comme cela t'a été ordonné et ne suis pas leur passion. Dis, j'ai cru à ce qu'Allah a fait descendre comme livre et j'ai reçu l'ordre d'être équitable entre vous. Allah est notre Seigneur et le vôtre. A nous nos actions et à vous les vôtres. Aucun argument ne peut trancher entre nous. Allah nous regroupera tous et c'est à lui que va tout destiner. Ainsi, dans ce verset, Allah, qu'il soit exacté, a divisé les devoirs de l'islam et ses obligations en deux parties majeures. Tout d'abord une partie qui comprend la voie de droiture, la constance, le fait de se montrer pieux et d'être constant dans les bonnes actions. Et d'une autre part, une autre partie qui aborde la thématique de la prêche à Allah de l'appel à l'islam. Et cet appel à l'islam consiste à se montrer bienfaisant envers les gens, à leur ordonner, selon ses capacités le bien, à empêcher les individus de commettre un mal. Cet appel a constitué avant tout un appel à l'unicité d'Allah, un appel au tawhi, au monothéisme d'Allah. Et c'est ainsi qu'Allah s'est chargé, dans ce verset, d'appeler son prophète en personne à sa religion. Et Allah, le Tout-Puissant, a certes fait mention dans son livre, au travers des différentes surates qu'il nous compose, il a fait mention des communautés qui nous ont précédés et de leurs histoires. Et c'est ainsi que la douceur et la foi sont venus imprégner les cœurs de ceux qui ont pu découvrir ces différents récits. Allah nous a ainsi mentionné l'histoire de le Pharaon, en disant dans la Sourate Raphir, donc le Pardonneur, dans le verset de l'Ordre 38, Allah dit, celui qui croyait dit, « Ô mon peuple, suivez-moi et je vous guiderai sur la voie de raison. » Et Allah a également dit, à propos d'un croyant dans la Sourate Yassine, il a dit la chose suivante, « Un homme vint en toute hâte de l'autre extrémité de la ville et dit, « Ô mon peuple, suivez les messagers, suivez ceux qui ne vous demandent aucun salaire et qui sont sur la bonne voie. » Et c'est alors qu'ils le tuèrent. Et Allah fit alors descendre à propos de cet individu qui appelait à la voie d'Allah. Allah fit donc descendre dans le verset suivant. On dit, « Entre au paradis. » Il dit, « Ah, si mon peuple savait, en raison de quoi mon Seigneur m'a absout, ou de combien de péchés il m'a absout, et m'a placé parmi les honorés. » Khabar Abba a dit à propos de ces versets, « Ne rencontre le croyant qu'en étant un bon conseiller pour lui. Ne le rencontre pas en étant trompeur, en souhaitant le dupé. » Regarde ce croyant, le croyant qui est mentionné dans ces versets. Regarde comme il a conseillé son peuple durant sa vie et après sa mort. Chers musulmans, sachez qu'une des singularités qui constituent la foi de notre religion est le fait qu'elle puisse se propager et se déplacer. Aussi à peine se trouve-t-elle ancrée dans le cœur, qu'elle souhaite déjà aller vers le cœur d'autres individus. Elle est telle la lumière qui se propage dans l'obscurité. Ainsi, elle pénètre dans chaque recoin, dans chaque pénombre, pour y trouver un socle qui l'accueillera. Et certes, tous les gens sont dans le besoin de cette lumière, sont dans le besoin de la foi, de cette religion qu'est l'Islam, puisqu'elle est celle qui les garant de leur bonheur dans cette vie et dans l'au-delà. Et s'il devait advenir que cette foi ne se propage pas entre les cœurs et qu'elle se confie au cœur d'un individu qui ne souhaite pas transmettre le message pour une raison ou une autre, alors cette personne se sera certes montrée négligente dans ce cas-là, lui a ordonné une fête en termes de prêche. Et sachez que le meilleur des messagers, le meilleur des prophètes, Mohammed, a certes donné énormément d'importance à ce terrain qu'elle apprêche à son sainte-divis. Ainsi, Allah a illustré, a précisé et décrit quel était le rôle de son messager dans son noble livre en disant dans la surat Al-Hazad, verset 45 au verset 46, « Ô prophète, nous t'avons envoyé comme témoin, comme annonciateur de bonnes nouvelles et comme avertisseur, comme appelant à Allah avec sa permission et comme lumière une lampe éclairante. » Et Allah lui a certes ordonné de proclamer cet appel vers lui et cet appel à son chemin. C'est ce qu'il a fait dans la surat numéro 12, dans le verset numéro 108, lorsqu'il a dit, dit « Ceci est mon chemin, j'appelle vers Allah avec certitude, moi et ceux qui me suivent, et pureté à Allah, je ne suis pas parmi les associateurs. » Ainsi, donc, la communauté du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est la dernière communauté et est celle qui a hérité de cette tradition prophétique qui est l'appel à Allah. C'est pour cette raison qu'Allah dit dans la surat numéro 3, la famille Al-Aman, Allah dit dans le verset numéro 110, « Vous êtes depuis toujours la meilleure nation suscitée aux humains. Vous ordonnez les bons usages, vous proscrivez ce qui en est réprouvé et vous croyez en Allah. » Ainsi, chaque personne parmi les pieux prédécesseurs des générations qui nous ont procédé dans cette communauté, s'est vertuelle à appeler à Allah, à la voie de droiture. Et ce, jusqu'à ce qu'il contribuait à remplir la terre de science et de lumière, de guider, de paix et de titules. Ils obtiennent, dus aux efforts qu'ils ont accomplis dans la voie d'Allah, le Tout-Puissant. Ils obtiennent une récompense très grande dans cette vie, mais la récompense qui les attend dans l'eau de là est certes bien meilleure encore. Et lorsque le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a envoyé ces messagers dans les différents pays, à l'époque, la théenne insul arabique, la première chose à laquelle il les ordonne de la paix était l'unicité, le tawhid, le monothéisme, qui consiste à appeler à l'adoration d'Allah et à renouveler un culte exclusif. Ainsi, celui qui prend soin de prendre en charge cette mission de prêche se verra protégé par un âme dans cette vie d'ici-bas et se verra également préserver des tourments qui pourraient l'affliger dans l'au-delà. Allah a certes élevé et l'appel à lui à illuminer ce chemin et nous l'a clairement défini et il a certes élevé le rang, le degré de ceux qui s'y sont engagés. Ainsi, Allah a dit dans la surat de la Poussillat, dans le verset numéro 33, Allah a dit « Et qui est meilleur en parole que celui qui appelle à Allah et qui a agi dans le bien et qui a dit « Certes, je fais partie des musulmans ». Aussi, Allah, qu'il soit exalté, a indiqué la meilleure des façons pour appeler les gens vers lui et pour que cet appel bénéfique puisse s'implanter, s'ancrer dans le cœur des individus prêchés. Allah a ainsi dit dans la surat numéro 16, dans le verset numéro 125, « Appelle à la voix de ton Seigneur par la sagesse et la bonne parole et discute avec eux de la façon la plus douce ». Enfin, mes très chers frères et mes très chères sœurs en islam, je vous recommande ainsi quand même de craindre à Allah le Tout-Puissant et de vous empresser d'aller vers tout ce qui pourrait conduire à sa satisfaction. Ceci consiste donc à mettre en oeuvre ce que Dieu nous a ordonnés et à essayer de s'éloigner de ces interdits, en commençant par soi-même mais également en essayant d'appliquer ces deux règles aux individus qui nous entourent. Ainsi, un des pieux prédécesseurs a dit « Quiconque appelle vers Allah doit regarder ces trois versets que nous allons mentionner et les mettre en pratique ». Ainsi, Allah a dit dans le Coran, dans la Sourate numéro 2 dans le verset numéro 44 « Ordenez-vous aux gens obéissance et bienfaisance tout en n'oubliant vos propres âmes alors que vous récitez le débat. » N'est-vous donc point sensé. Et Allah a également dit qu'il s'agit à présent du second verset dans la Sourate numéro 11 le verset numéro 88 « Je ne veux nullement faire le contraire de ce que je vous interdis. » Et enfin, Allah a mentionné dans la Sourate numéro 61 dans le verset 2 et 3 « Ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas ? » C'est une grande abomination auprès d'Allah que de dire ce que vous ne faites pas. Ainsi, ces trois versets nous montrent la manière dont l'individu doit s'efforcer de mettre en pratique sa prêche à Allah. Ainsi, l'appel vers l'islam se fait à travers d'arguments et doit s'appuyer d'une grande force de persuasion qui permettra par l'intermission d'Allah d'ouvrir les cœurs des individus prêchés à l'islam. L'appel à cette parole se fait non seulement par les actes ou par effectivement de bonnes paroles mais elle doit également se refléter dans le comportement de l'individu qui accomplit cette prêche. Ainsi, Allah a dit dans le Coran dans la Sourate numéro 33 verset 21 « Vous avez effectivement dans le messager un bon exemple à suivre pour celui qui espère rencontrer Allah et voir le jour ultime et qui a beaucoup évoqué Allah par la pensée et par la parole. » Et rappelons-nous également avant de conclure cette session que le prophète a dit à Ali il m'a dit à Ali il a dit à ce compagnon il a évoqué la récompense très grande qui peut découler de la prêche à Allah en lui disant la chose suivante « Si Allah guide par ton intermédiaire un seul homme cela est certain mieux pour toi que les chamelles rouges. » Et nous savons que les chamelles rouges étaient parmi les biens les plus précieux que possédaient les arabes à l'époque. Aussi nous demandons à Allah le Tout-Puissant qu'il nous permette d'appeler à sa religion sincèrement de manière exclusive en vue d'obtenir sa satisfaction et nous demandons à Allah qu'il nous pardonne pour nos manquements envers lui. Et notre dernier doa sera de demander à Allah qu'il fasse descendre ses bénédictions et ses prières sur notre prophète sa famille ses compagnons et surtout ceux qui l'ont suivi jusqu'au jour du jour. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501